Shalom, shalom, bienvenue au Seigneur. Shalom, shalom, beloved in the Lord. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde à tous. We bless the Lord for the grace granted to all of us. Puisque nous avons un salut commun en Jésus Christ. As we have a common salvation in Jesus Christ. Alors nous voulons continuer l'enseignement que nous avons commencé sur le thème intitulé les deux Jézabènes. Et précisément nous sommes en train de parler d'abord des informations, des renseignements concernant Jézabènes de l'Ancien Testament qui était femme du roi Aqab. And currently we are speaking about Jézabènes in the Old Covenant which was the woman of King Ahab. Nous avons vu la signification du nom Jézabènes qui veut dire fumier. We have already seen the meaning of Jézabènes which means manure or soil. Et donc nous voulons voir là présentement quelle est son origine. And we are going to see now what is our origin. Et comme nous sommes toujours dans les Saintes Écritures alors nous nous appuyons, nous sommes fondés sur la parole de Dieu. C'est ainsi que nous voulons lire ce texte suivant. Nous sommes donc dans un roi chapitre 16 le verset 31. Il est écrit et comme si cela a été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboa, fils de Nébath, il prit pour femme Jézabènes, fille d'être Baal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se procéder devant lui. Et comme c'est, nous n'avons pas suffisamment pour lui marcher dans le péché de Jéroboa, fils de Nébath. Il a même marrié Jézabènes, fille d'Echabènes, roi des Sidoniens. Donc nous voyons le roi Aqab qui est allé prendre une femme, mais cette femme est fille du roi des Sidoniens qu'on appelle Etbaal. Remarquez que la Bible précise qu'à cause de ce choix-là, le roi Aqab est allé jusqu'à se prosterner devant Baal. Et vous remarquez aussi qu'on parle de Jézabènes, on parle aussi de son origine, on fait mention des divinités auxquelles elle croyait. Et quand ils parlent de Jézabènes, ils nous donnent un hint sur les dents que Jézabènes a utilisé pour worship. Et donc nous nous posons donc une question pour savoir quelles sont les divinités, ou bien quelle est la divinité principale à laquelle croyait Jézabènes. Can we ask ourselves a question, what is the God that Jezabènes used to worship? Chers praises, beloved brothers and sisters, toujours dans les Saintes Écritures, still in the Holy Scriptures, nous sommes dans 1 Roi chapitre 11, le verset 5. Il est écrit, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Samonites. Donc ce texte biblique précise que la divinité principale des Sidonais était aussi astartée, en dehors du fait que dans la première référence que nous avons lue, on nous fait mention de Baal. So, here the scripture is showing to us, beside Baal, they used to worship Astoroth as well. Chers praises, beloved brothers and sisters, nous allons prendre encore un autre texte biblique. We may take another verse in the Bible. 1 Roi chapitre 15, le verset 13. 1 Roi chapitre 13, verset 15. Il est écrit, He also removed his grandmother, Mecca, from her position as queen mother because she had made a detestable Esherah, Paul. Donc nous voyons, chers frères et sœurs, que cette divinité-là avait des représentations qu'on appelle les idoles. Donc nous voyons qu'une idole, c'est une représentation d'une divinité. Ça peut être une image, ça peut être une statue qu'on place quelque part, qu'on place dans une ville, qu'on place dans un endroit, qu'on place dans une maison. Mais derrière cette idole, cette image, cette statue se cache un ou des esprits. So we may see that all these gods are represented as idols and which we can see as statues and images that also hiding behind a certain spirit. Donc nous voyons qu'Akab, qui appartenait à Israël, donc la nation du seul vrai Dieu, va se lier à une femme qui croyait ou qui avait pour croyance les divinités étrangères. Nous prions que le Seigneur délivre tous ceux qui sont encore sous l'influence des cultes idolâtres ou qui adorent les idoles. Vous savez, le diable, il est parti d'une image, d'un statue et aujourd'hui, nous le montrons, l'idole prend d'autres formes. Nous voyons donc qu'aujourd'hui, l'idole peut devenir, ça devient une personne, un personnage. Il y a des hommes ici dans ce monde qu'on vénère comme Dieu ou qu'on adore. Donc les hommes, les personnes qui deviennent l'objet d'adoration. Nous ne voulons pas aussi écarter le fait que, surtout dans la chanson, les chansons mondaines et tout, les vedettes, les personnes renommées dans l'art de la chanson et tout, chers frères et sœurs, elles deviennent des idoles pour vraiment les fanatiques. Et nous disons tout cela pour montrer que, de la même manière que Jézabel croyait au culte de Baal et Astarte, le monde aujourd'hui est un système qui est basé sur le culte de Baal et Astarte. Nous prions que le Seigneur délivre tous ceux qui en sont encore dans cette servitude-là et que les gens rencontrent le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le véritable Dieu et véritable, le Dieu vrai et véritable, j'allais dire, qui est la vie éternelle, donc Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que le Seigneur délivre tous ceux qui sont encore blessés par ce genre de worship. Que Dieu nous bénisse. May le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.